Longtemps, le foie est resté une énigme. À quoi sert-il ? Pour les Grecs, c'était le siège des émotions. Pendant tout le Moyen-Âge, on prétend qu'il est la source d'un sang particulier, le sang veineux qui est consommé dans les organes. Avec la découverte de la circulation sanguine au XVIIe siècle, on sait que le foie ne produit pas le sang. Il disparaît parfois des planches anatomiques. Mais alors, à quoi sert-il ? 1850. Claude Bernard, l'un des pères fondateurs de la physiologie, commence à travailler sur les sucres dans l'organisme. Il analyse le foie de nombreux animaux, mais aussi de cadavres. Trois ans plus tard, sa thèse est terminée. Il y affirme... La nature a placé dans le corps de l'animal un organe, le foie, qui fabrique le sucre avec le sang, quel que soit, du reste, la nature de l'aliment. Le rôle du foie est clairement établi. Il transforme les aliments en sucre. L'affaire est réglée. Mais non. Étrangement, l'histoire retiendra une autre expérience, faite deux ans plus tard comme preuve définitive du rôle du foie. J'ai nourri un chien adulte, vigoureux et bien portant, exclusivement avec de la viande, et je le sacrifiais sept heures après un repas copieux de tripes. Aussitôt, l'abdomen fut ouvert, le foie enlevé en évitant de blesser son tissu, et cet organe, encore tout chaud, et avant que le sang eut le temps de se coaguler dans ses vaisseaux, fut soumis à un lavage à l'eau froide par la veine porte. Il s'assure ainsi que le foie ne contient plus de sucre. J'abandonnais alors dans un vase ce foie à température ambiante, et en revenant 24 heures après, je constatais que cet organe bien lavé de son sang, que j'avais laissé la veille complètement privé de sucre, s'en trouvait alors pourvu très abondamment. Claude Bernard en conclut que le foie contient une substance non soluble dans l'eau qui va être transformée en sucre. Il a raison, c'est le glycogène. L'expérience que l'on appelle désormais expérience du foie lavé devient célèbre. La thèse de 1853, complexe, s'efface devant une manipulation simple, facile à comprendre, facile à reproduire. Occultant la thèse, le foie lavé devient l'expérience cruciale par laquelle Claude Bernard aurait prouvé le rôle du foie. La science aussi a ses exploits, ses héros et ses légendes. La science aussi est leur objectif, ses héros ou ses Leaving你 Car social son n'est pas dieu Patient et anciens huile CB surpassé eno Reveillez les chce